Parents, aidants, professionnels, c'est parti pour 15 jours minimum de confinement supplémentaire. Il y a quelques jours, je lançais un appel via une vidéo pour construire un kit de survie pour adultes de référence. Le voici avec vos idées. Agrémentez mon esprit malade. Suivons les conseils du président et remets ton nom à lire. Alors moi j'ai téléchargé Anne Franck. J'aime bien lire des choses qui ressemblent à mon quotidien. Comment ça, son confinement et le mien, ça n'a rien à voir ? C'est devenu un journal de confinement. Jour 1, cher journal, je vais profiter de ce temps pour me concentrer sur mon moi profond. Jour 7, cher journal, ce matin j'observais par la fenêtre des hirondelles. Quelle grâce, quelle beauté et quelle chance de pouvoir être libre. Je continuais également mon introspection. Jour 14, 15 jours de plus mon cher journal. J'en suis venu à la conclusion que... Ma vie c'est de la merde. Sachez régler les tensions et les émotions avec des jeux. La balle aux prisonniers par exemple. Faites du jardinage. Remettez les replays des matchs de foot épique. Faites des activités qui vous sortent de vos habitudes. Salut mes potes insta ! Alors aujourd'hui je me suis mis à l'art-thérapie. Voilà. C'est un bout de bois avec de la mousse sur du papier blanc. Voilà. Confinement ou pas, mes talents artistiques sont nuls. Évitez de trop être sur les écrans. Les tout dernières informations qui nous parviennent et toutes les réactions pour vous informer au mieux au plus près de l'évolution de cette épidémie de... A tous les parents qui doivent s'occuper de leurs enfants. A tous ces professionnels qui doivent accompagner des enfants, des adolescents, des adultes. A toutes ces personnes nous leur disons... Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Puisse le sort vous être favorable.